bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder à la guidance du mois de juin pour le signe du capricorne alors n'hésitez pas à partager liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne et puis si vous avez besoin d'une guidance privée je vous mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre alors les capricornes le mois de juin pour les capricornes quelle est votre force quelle est votre force les capricornes alors votre force les capricornes votre faiblesse qu'est ce que l'air à vous dire les capricornes ce mois si qu'est ce que le feu à vous dire qu'est ce que la terre à vous dire qu'est ce que l'eau à vous dire j'ai comment vous finissez le mois les capricornes comment vous finissez le mois voilà alors je vais prendre une carte qui va nous donner la tonalité de votre mois quelle est la tonalité de votre mois les capricornes écoutez c'est celle ci qui veut se retourner on y va pouvoir supérieur je pense que vous avez très très inspiré les capricornes voyez on voit cette clé au niveau du troisième oeil peut-être que vous allez sentir que vous êtes guidé mais ce que je ressens aussi il se peut que vous ayez des des dons de télépathie de clairvoyance ou de clair audience qui se révèle à vous ce mois-ci les capricornes il ya vraiment quelque chose de ouais qui se passe au niveau spirituel je sens très fortement quelque chose comme ça et ça c'est quelque chose qui devient très concret dans votre vie un très très tangible oui vous me direz un des capricornes alors quelle est votre force ce mois ci votre force le 9 dp c'est voyez quand je sens qu'il ya quelque chose de très spirituel je pense que vous allez vraiment réussir à switcher au niveau de votre mental et vous et faire plus confiance à quelque chose de plus impalpable de plus invisible vous allez vraiment arrêter de faire mouliner ce mental qui vous empêcher peut-être jusqu'alors de dormir peut-être aussi ne pas accorder de l'importance à tout ce que les autres pourraient projeter sur vous les projections des autres les peurs des autres et être dans votre propre pouvoir intérieur avec votre propre guidance intérieur je sens vraiment très quelque chose de très très fort il ya vraiment un switch à ce niveau là pour vous ce mois ci les capricornes alors quelle est votre faiblesse ce mois ci c'est celle du de l'empereur votre faiblesse peut-être que ça serait de faire peur d'un peu trop d'autoritarisme d'autorité peut-être aussi de manquer de structure et de base solide ou peut-être tout simplement avoir à faire à un homme qui vous déstabilise qui essaye d'imposer sa sa propre loi sa propre structure et de vous laisser voilà ce que je ressens quelque chose de vous laisser déstabiliser par part par cette personne et ça pourrait être une de vos faiblesses de de faire peut-être confiance à un homme qui qui n'est pas très comment dire qui qui use de voilà de son pouvoir il ya quelque chose au niveau de votre territoire aussi quelque chose à défendre votre faiblesse ça serait de pas savoir dire non peut-être justement ouais c'est ça qui que j'entends et qui me vient c'est que c'est de pas poser des limites et ça pourrait être une de vos faiblesses de pas savoir dire non les capricorns alors quel est votre état d'esprit qu'est ce que l'air à vous dire votre état d'esprit c'est l'état d'esprit du diable il ya vraiment dans la tête vous allez vraiment avoir envie de couper avec des peurs des angoisses du passé quand je vous dis que c'était une de vos grandes forces et de vous connecter à un à quelque chose de plus grand que vous il ya vraiment des croyances là où des peut-être quelque chose de l'ordre des addictions d'asservissement que vous allez vraiment vouloir faire tout tout voler en éclats ce mois-ci les capricornes il ya vraiment l'idée là de d'un grand une grande profonde envie de liberté de se libérer de beaucoup de carcans et et c'est pour ça que votre faiblesse c'est que vous risquez d'être rattrapé justement parce que juste les autres quand on veut se défaire de certaines façons peut-être de certaines pas de certaines patients ou personnes qui sont toxiques c'est de savoir dire non à un moment donné et vous pose c'est ça pourrait être déstabilisant et vous faire douter que ce que ce dont vous avez envie de vous détacher de certaines choses alors qu'est ce que le feu à vous dire c'est à dire quelle va être votre action votre passion c'est le page de de bâton il ya vraiment quelque chose que vous avez vraiment envie d'un nouveau sentiment de d'aller de l'avant de mettre quelque chose de nouveau votre créativité de vous laisser guider parce qu'il vous anime à l'intérieur de vous quelque chose au niveau du deuxième chakra qui pulse c'est de votre propre désir votre propre créativité même si vous savez pas trop encore à l'heure d'aujourd'hui comment tout ça ça pourrait s'agencer il ya l'idée de retrouver quelque chose d'un peu fou fou de de votre enfant intérieur qui suit ses envies comme quand vous étiez petit que vous disiez bien on fait on fait comme si on fait comme si et puis on verra et vous allez vraiment être dans cette énergie et là au niveau de votre de votre passage à l'action les capricornes bon on fait comme si et puis on voit en avance et puis on voit ce qui se passe alors qu'est ce que la terre à vous dire c'est à dire comment va être votre carrière et vos finances moi aussi il ya vraiment l'énergie est très très chouette du feu qui est là pour vous c'est l'énergie de la reine de bâton je pense que vous allez être dans cette énergie voilà de très très rayonnante il ya un côté très bon d'attirer à vous ce que vous avez envie il ya vous allez vous sentir extrêmement porté par 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 vos désirs par vos projets vous allez vraiment être quelqu'un au niveau de votre carrière qui inspirer les autres et qui qui est inspirante il ya l'idée d'être un leadership alors peut-être que ce mois ci voilà vous allez être promu à un poste plus haut il ya vraiment quelque chose de très très rayonnant et de très solaire au niveau de on va vraiment reconnaître vos compétences on va on va vrai j'ai l'impression qu'il ya quand même une idée de d'être mis sur un piédestal de de trouver vraiment ce qui vous ce qui vous passionne est ce qui et qui en même temps se répercute sur les autres c'est une très très belle énergie très très pour l'énergie de deux d'attirer date d'attraction et de séduction mais dans le bon sens de cette énergie là alors qu'est ce que l'eau à vous dire quelles sont vos émotions et vos relations ce mois ci au niveau de ces cinq de bâton ça risque d'être un peu tendu au niveau relationnel c'est sûr que si vous avez envie de vous défaire de certaines de certaines choses qui vous entrave votre vie c'est que si en plus du coup vous dites non à certaines vous arrivez à dire non à certaines choses et que vous vous positionnez ça risque de créer au niveau de vos relations certaines tensions et au niveau émotionnel aussi ça peut vous créer peut-être un sentiment de colère de frustration quelque chose d'un peu électrique les capricornes alors comment vous finissez le mois vous finissez le mois avec l'énergie du sept de sept d'épée il ya quelque chose au niveau à la fin du mois qui peut-être qu'à un moment donné vous allez sentir que vous que vous y laissez des plumes il ya quelque chose qu'on essaie peut-être de vous cacher les capricornes mais je pense que si vous faites appel justement à cette connexion à cette guidance intérieure vous allez savoir déjouer la ruse des autres je sens qu'il se peut qu'il y ait à la fin du mois quelques quelques manipulations mais vous allez très très voilà vous allez mettre de la lumière sur sur tout ça même si à un moment donné vous n'allez pas trop savoir ça ça va être une évidence vous allez avoir peut-être des prises de conscience sur qui vous manipule qui n'est pas réellement franc et justement vous en débarrasser un de tout ça mais et mettre et savoir enfin dire non je sens quand même un grand processus de libération ce mois ci chez vous quelque chose que vous allez vraiment faire confiance même si vous dérangez les autres c'est ce que je sais ce que je ressens parce que je pense que c'est ça aussi c'est que tous les autres risquent de ne pas vous reconnaître mais il ya vraiment je pense quelque chose de nouveau au niveau spirituel pour vous qui émergent les capricorns alors un message supplémentaire un message supplémentaire pour vous les capricorns un message supplémentaire pour vous les capricorns un message supplémentaire pour vous les capricorns je sens que c'est celle ci alors quel est le message la créativité votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie voyez quand je vous disais vous allez y aller vous allez dire même je veux je fais comme si puis on verra comme un enfant vous voyez cette carte elle est extrêmement lumineuse et c'est pour ça que je pense aussi que si vous êtes dans cette créativité connecté à votre à votre guidance intérieure vous allez faire la lumière sur sur les sur les autres donc de votre vie vous allez voilà à sortir des sentiers battus et quand on sort des sentiers battus c'est clair que ça dérange les autres donc ça comme je disais ça risque de créer de la tension et de savoir à un moment donné vous positionner très clairement magnifique moi je très très solaire très 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 beau très très beau les capricornes écoutez vous me direz voilà j'en ai fini avec cette guidance n'hésitez pas à partager liker à vous abonner à ma chaîne activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs abonnez-vous abonnez-vous